Salut tout le monde, pas de Rewind aujourd'hui, mais il y en a un qui est sorti hier, si tu l'as pas encore vu, je te mets le lien en description. Aujourd'hui, ça fait un an que le premier épisode du Rewind est sorti, et du coup pour l'occasion je vous ai ouvert un espace où vous pouviez me poser des questions. J'ai vu des annonces de VTuber, comment tu les choisis ? Bah je me balade comme ça sur Twitter, et puis quand je vois passer dans ma TL, et puis que je vois que ça correspond aux dates de sortie du prochain Rewind, bah je vais DM la personne pour voir si elle est ok, et puis voilà. Tu as les critères en particulier pour ta sélection de clips ? Alors oui, déjà si ça fait rire c'est bien, on a pas tous le même humour effectivement, mais si ça me fait rire j'ai tendance à le prendre, et puis aussi si je vois qu'il y a plusieurs connexions entre certains clips que j'ai déjà, je prends aussi, ou si je peux aussi imaginer certaines connexions. Est-ce que tu crois que la terre est plate ? Non. Tu as déjà été via d'un taf ? Oui, as-tu pour projet de continuer le montage en tant que hobby, ou comptes-tu en faire ta carrière professionnelle ? En vrai le montage je vais m'en servir dans le côté professionnel aussi, parce que je pars là dans une école en septembre pour faire des VFX, donc VFX spéciaux tout ça, je vais faire une formation de 3 ans là-dedans, donc oui le montage ça va servir, mais le type de montage que je fais là pour le Rewind, bon ça sera toujours un hobby je pense, j'espère que j'aurai le temps de continuer justement avec l'école, mais actuellement je suis en train de travailler sur des commissions aussi, donc voilà. Personnalité ou physique ? Alors la personnalité va quand même être importante, parce que si tu t'entends pas avec la personne, ça va pas le faire, mais je pense que je vais choisir physique hein, parce que les mecs un peu musclés... Ouais ouais ouais... Encore la musique, quand je saurais chanter... Si tu donnes du jus de pomme à un pommier, est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme forcé ? Et Rewind sort quand même à chaque fois déjà du prochain. Merci beaucoup, je suis content qu'il te plaît. Mais pour le cannibalisme forcé... Techniquement je suis pas sûr hein, parce que le jus de pomme, c'est le sang du fruit, c'est pas le corps tu vois. Je te juge pas mais pourquoi ? Burger King, McDo ou KFC ? Quelle était ton envie slash objectif en créant YesVTuber ? Et bah quand j'ai commencé ça, il y avait des gens qui faisaient des best-of déjà à côté, du coup je voulais en faire un en plus, mais du coup j'aimais beaucoup le Rewind de Twitch, et je voulais faire bah du coup la même mais avec les VTuber. Et puis le gros objectif que j'ai derrière avec ça, bah c'est évidemment de faire connaître la communauté. Qui est ton ou ta meilleure amie ? Dark Reaper, voilà c'était les questions qu'il y avait, merci de m'en avoir envoyé. Peut-être que j'en ferai une ou deux encore dans le futur. Maintenant j'aimerais remercier un peu des gens. Déjà merci un peu à tout le monde, pour la confiance que vous me portez, pour votre autorisation d'utiliser vos clips. Merci Plonk de m'avoir poussé un peu, parce que sinon je serais pas sûr que je me serais lancé. Et puis aussi, alors il y a une personne, j'utilise beaucoup ses clips, et c'est pour ça que du coup j'en fais une adusion là dans cette vidéo. Ayn, merci beaucoup de faire autant de clips, et de clipper aussi bien, parce que la moitié je pense facilement des clips que j'utilise, et que j'ai encore je pense dans mes dossiers là, et bah c'est les tiens. En vrai avec la petite FAQ là, j'aurais bien aimé faire un épisode spécial un an, qui dure je sais pas, peut-être un peu plus longtemps. Mais vas-y j'ai pas eu le temps, je suis déjà franchement étonné d'avoir le temps de faire une FAQ là maintenant. Merci encore tout le monde, des bisous et prenez soin de vous. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501